Be careful ! Voir par là bas, donc il y a tous les services qui se sont un peu perdus, est-ce que je pourrais pas me rapprocher avant tout ? Ce qui me reste, apparemment il y a deux points d'interrogation que je n'avais pas repéré avant, qui sont là, et là. Donc j'aimerais bien que ce soit les derniers qui me manquent, parce que voilà, ce que j'expliquais la dernière fois, c'est qu'il manque vraiment pour moi dans ce jeu, un élément qui permettrait de définir si on a vu tous les éléments d'une zone, plutôt que de simplement essayer de fouiller la carte. Sauf que ça rend les choses extrêmement compliquées. Bah ça va bien écoute ! Bah c'est l'impression que j'ai toujours un truc qui me chatouille au fond de la gorge. Du 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 Ba-dum Voilà c'est parti, croisez les doigts pour que ce soit le dernier truc qui manque Ca serait bien Premier live pour les sauts Y'a pas le sous-titrage hein Donc ça marche pas Yes c'est bon En ce cas tu mettras les éléments que t'as trouvé comme ça et que t'affiches que ceux que t'as pas trouvé avant On peut faire ça Attends Mes photos Lieu non terminé Ah bah oui Faut qu'ils considèrent que ces lieux là sont non terminés Ah bah nickel ça Oh Sa mognon sexto Oui les points d'interrogation, d'autres points d'interrogation qui pourraient traîner dans les environs vous Ah bah oui y'a celui-là aussi Mais celui-là faudra que j'y retourne après avoir fait les autres lieux de Là y'a celui-ci Est-ce que j'imagine que si je dézoome Bah ils disparaissent si je dézoome Vous savez que les deux que j'ai raté en fait hein c'est bon Je crois que tout le reste c'est ok Merci Naruto pour l'astuce Je vois des chats qui rigolent Je crois hein Ah non je crois que c'est pour dire bonne nuit Sauf si je me trompe Bonne nuit madame si c'est le cas Nouveaux commentaires sur Darksiders vidéo Ça clique Faut que je poste la suite et fin de Darksiders à tout à l'heure Et je rappelle que le 4 décembre est la sortie de The Conceal Alors comme je vous l'expliquais, comme il y aura ma famille chez moi Je suis pas sûr que je ferai live à ce moment là En même temps le mois de décembre ça risque de faire du yo-yo au niveau des lives Par contre je pense que si c'est possible Ah super c'est dernier qui me manquait Je ferai un live le soir de Noël Pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui se sentent seuls On ne s'arrête pas de petites choses à gagner peut-être, on verra Je garantis pas que ce soit le cas 1 mais au cas où Mince Oh mais on parle pas Ça va trop vite les jeux On les a tous faits, c'est bon C'est juste pour réécouter le dialogue Parce que du coup je n'ai pas le dialogue moi Là, et ça c'est très très triste C'est une boîte de choco Pas de marque bien sûr mais j'ai la dalle Et euh Et il veut pas parler C'est où l'ouverture ? Donc je tiens l'endroit Là Je sais plus dans le C'est où l'on les a éparpillés à travers le pays Lisette, la femme d'Osiris Les a tous retrouvés Tous, sauf un Qu'est-ce qui est arrivé au dernier morceau ? Un poisson l'avait avalé C'était son... Ensuite Osiris est revenu à la vie Et est devenu seigneur de l'autre monde Alors il pouvait plus avoir d'enfant Toi tu grandis beaucoup trop vite Hop là Je pense que c'était bon C'est embêtant parce qu'ils mettent trop de pause Entre chaque morceau de dialogue Mais je vous l'ai déjà dit 50 fois Ça fait 70 ans que vous m'entendez rabâcher les mêmes trucs En même temps ça fait des années pour certains Que vous m'entendez rabâcher les mêmes éléments Les mêmes histoires Mais je suis comme un papy gâteau Qui répète toujours les mêmes choses Au cas où il y a un enfant qui l'ait pas entendu Pour le papy hein Vous êtes pas des enfants Où est-ce que je peux voir pour le silice Machin chose Carte Équipement Inventaire peut-être Bah j'ai 50 de silice oui C'est bon Trouvez Naruto J'ai bien les 50 Il y a quoi ici Il me dit Dites-moi que c'est pas un camp 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 Il faut juste trouver un lieu où se reposer Je vais prendre une autre Il est plutôt une autre voilà ici en fait je pense qu'à un moment je profite de la allez on descend alors où est-ce que je suis censé me reposer la zone est par là non la mare sera un lieu de repos ah oui ici par le sagesse et paf dans les dents ensuite carte on va où réjail à siwa mais avant cela j'ai envie d'aller voir le sphinx oh nous il a rabim il est une folie démons de minuit qui tournait s'enfouit comme un bol de vautour oh nous il a rabim oh le fou qui se perd au coeur du désert ah tu veux mourir oh oh mais qu'est si profond au parfum de l'eau le grand spax, plus petit que je ne l'imaginais une entrée cachée, depuis quand est-elle là ? il va rester 30 minutes là Isa puisque du coup j'avais coupé la précédente au niveau d'une pendant la coupure, hop hop hop, je suis où là ? j'ai pas mal allumé un truc, merci allons visiter le cul d'un sphinx une impasse, ça n'a aucun sens, il doit y avoir un passage j'ai pas mal Oh, Baramon, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais allume-moi ça, s'il te plaît. Allez, tu peux y arriver. Tu peux le faire. I need love, to ease my mind. Alors, on va voir ce qu'il va se passer. C'est classe. Ça me donne un frisson. Allez, hop, on y va. Ce n'est pas égyptien. Bienvenue dans les gros rochers qui volent. Je vois les choses qui brouillent, on va les ramasser. Nous avons découvert tous les secrets que cachait la carte. Oula, y compris celui-ci. Ça brille sous terre. Sachez-le, la terre n'est pas remplie de plein. Elle est remplie de vide avec de la brillance. Donc le vide, ça ne brille pas normalement. Donc ça ne peut pas être du vide. En même temps, vu leur... Bah ouais, mais quelle idée aussi d'avoir des ores anormaux de vie, quoi. C'est... Quelle idée. Hein ? Au cœur du désert... Comme les coups de poignard, de trempin seront dans le noir. C'est l'instant. Envoûtant, volant, tapis, volant vers la magie des nuits d'Orient. Je l'ai sans en tête et c'est terrible. Retransmission, segment, acquisition de contemporanéité. 109 jours se sont écoulés depuis la grande catastrophe. Le messager part. Éveillez-vous. Pas d'un sommeil sans rêve ou sans lumière. D'une réalité qui ne sera bientôt plus. Éveillez-vous. Le prochain chapitre est inéluctable. Et pourtant, les plus grands bouleversements ne trouvent-ils pas leur origine dans les confins de l'impossible ? Ouvrez votre esprit. Changez votre perception. Arrêtez ce monde. Bâtissez quelque chose de nouveau. La destinée n'est pas sans ironie. Je suis là à implorer un être inférieur de faire l'impossible. En cet instant intemporel, nous formons une passerelle. Nous sommes d'époques différentes et nous nous rencontrons à l'étranglement du sablier qui contient cet océan de poussière. Indiquer le temps ne suffit pas. Il faut l'appréhender. Et donc, l'essai. Et l'humicile inéluctable et ce faisant, éluder l'inéludable. Remplissez les blancs, ceux qui se cachent entre les mots, entre les mondes. Identifiez les espaces inéffacés, les variables qui ont fini par nous effacer. Sinon, elles vous effaceront, vous aussi. Le temps compte une histoire qui prend fin avec nous. Et il en compte une qui prend fin avec vous. Un jour, une nouvelle histoire commencera. Lorsque les fonctions qui régissent nos jours se seront éparpillées en nombre aléatoire. Nous avons cru en l'ordre. Nous pensions qu'il nous aiderait à diriger le monde. Nous nous trompions. L'ordre ne nous a jamais servi. Il nous a maintenus au sein du Code. Dans ses limites, il nous a fait croire que nous écrivions les règles alors qu'ils nous menaient inéluctablement vers notre conclusion. Vous devez les enfreindre. Vous, plus que tout autre, connaissez la valeur de la désobéissance. Prenez un virage inattendu. Éloignez-vous du chemin tracé devant vous. L'animus fut la première tentative inconsciente de l'humanité pour cerner l'invisible. Pour comprendre les mémoires génétiques, un œil sur l'histoire. Mais l'animus présente un défaut crucial. Comme nous, il suit les règles de ceux qui constituent l'ordre. Il permet de voir, mais pas de modifier. Votre animus est différent, à l'image de l'esprit qu'il a conçu. Il peut échapper au Code. Il permet cette rupture, cette décision qui va mettre en échec l'ordre des choses. Éveillez-vous. Soyez le chaos qui s'en vient. Les dieux sont comme vous et moi. Rappelez-vous. Rien n'est réel. Tout est permis. Ça colle dans ces gâteaux. Je l'ai précédemment aux gencives. Est-ce que je viens de comprendre ce que je viens de comprendre ? Est-ce que je viens de comprendre que le monsieur dit que l'animus, la nouvelle version de l'animus, permet de modifier. Après, j'ai écouté que d'une oreille et demie, donc... J'ai un doute. Rien n'est réel. Tout est permis. Et il a dit que le nouvel animus sort du Code. Contrairement au précédent qui ne permettait que de voir. Donc on est d'accord. Ça veut dire que maintenant, là... Avec l'animus, on peut se permettre de faire autre chose. Mais je n'ai pas là pour confirmer. Bah ouais. Mais qu'est-ce qu'il a aussi, lui aussi, à dormir, hein ? C'est quoi ce travail ? C'est quoi ces gens qui dorment ? Ça ne devrait pas exister. C'était quoi qu'il disait, l'autre ? Ah bah les gens qui bossent. Ah bah les gens qui bossent. Et voilà. Elle sert à beaucoup de choses. Attends, faut avoir la tenue. Mais du coup, je n'aime pas parce que je n'ai pas encore fini d'améliorer le... C'est l'équipement, je suis d'équipement. Bah c'est la quelque... Ah, l'armure d'Izou. Qu'est-ce qui lui arrive, à lui, là ? J'ai pensé que c'était un bon genre pendant rien, hein ? Hein ? Mais que ? Allez, ça va ! Je suis là ! Ah, j'avais pas compris que c'était des... Calme ! On va remettre l'armure. Et je me trompe encore de touche, c'est laquelle la tenue normale ? Normal... Normal... Chamin... Pas de tenue... Bah... Voilà, tout une baïque. C'est vrai ? Pratique, ça. Alors... Il y a des machins à récupérer, on va aller ramasser tout ça. Poc, 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 poc. Ensuite, cartes. Tu vois, un point jaune ici, mais non, c'est bon. Si, ouah ! Il est liiiibre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Et ça, c'est trop loin, en fait. C'est pas par là qu'il faut que je passe. On est à 23 minutes, fin de la rediffusion dans 20 minutes, Pobrisa. 20 minutes, je répète, 20 minutes. Bon, bon. Bon, bon. Bon, bon. 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 Oui donc il pourrait y avoir une bataille qui pourrait éclater entre les gens qui veulent utiliser l'animus pour faire le bien et les gens qui veulent utiliser l'animus pour faire le mal Et c'est comme ça qu'ils pourraient repartir là dessus Donc ça pourrait aussi justifier les choix du précédent, enfin du odyssée On pourrait faire plein de choses J'aime bien ces pierres c'est joli C'est une pyramide aussi, et je trouverai ma place Mon fils Ton nom Kemo Signifie Egypte Ah bon ? Comme l'Egypte Tu as changé à jamais Et puis il est mort quoi Les étoiles sont à toi Oh c'est beau Oh c'est beau Oh c'est beau Oh Bon demain par contre j'annonce Forcément qu'on a foutu loup hein Mais ça c'est la faute à Chris Joli Rizitas Joli Comment ça tout en finesse ? Bah au moins les réalités Elles sont comme ça les réalités Il n'y a pas moyen de... Il y a quoi par là bas là ? Est-ce qu'on avait essayé de le tuer lui ? Train Caesar restent Euh... N'empêche je suis embêté parce que hier j'ai calé pendant que j'ai déplacé ma voiture Est-ce que ça racontait quand même Faut du cheveu ? J'ai mangé, j'ai bu des coups, j'ai toujours l'impression Il est pas dans la gorge le cheveu Il est en fait derrière la luette Ah mais quelle idée aussi de faire tant de cadeaux à Chris C'est pas gagnant On va peut-être commencer une quinte de tout parce que J'arrive à les éviter en live Ça serait bien de continuer à les éviter en live Allez Euh... Euh... Non, il y a de aucune Déjà parce que C'est dangereux de faire ça Très dangereux Ah moi j'avais aimé et je l'ai pas aimé ? Voilà Euh... Je trouve que c'est vraiment très dangereux de faire ça Je trouve que c'est jouer avec le feu Quand tu changes un événement qui a eu lieu il y a deux minutes ouais Mais euh... Quand tu reviennes trop loin dans le passé Même dans ton propre passé Je trouve pas que c'est une bonne chose Et comme l'a dirait la maman dans le film 30 ans sinon rien Mais Si j'en supprimais mes erreurs Comment aurais-je pu savoir que c'était des erreurs ? Call of Cthulhu Call of Cthulhu C'est un jeu qui est censé être prenant Avec des gens bizarres et tout Et une histoire prenante Je me dis que je dois être ridiculé la caméra Mais c'est pas grave Non je peux pas faire grand chose Euh... Ça partira avec le temps Ou alors je me ferais découper mon... Ma luette à coups de... À coups de... De cheveux Tu sais comme sur le fromage là Tu coupes avec un fil Voilà mais avec un cheveu C'est comme dirait les gens C'est Capilo Tracté comme idée Je vais réussir à parler Call of Cthulhu Call of Cthulhu La cinématique du jeu elle vous a l'air très sympa Comment ça Urk ? L'ambiance de Call of Cthulhu en général elle est géniale L'ambiance hein... J'avoue que je suis pas fan des bouquins Euh... Enfin les bouquins... J'ai juste vu le journal de Charles Leicester Ward je crois Un truc dans le genre Que j'ai adoré comme bouquin Et après l'appel de Cthulhu bah... Bof... J'ai pas trouvé ça euh... Extraordinaire comme nouvelle Comme petit livre À noter que je les ai pas vraiment lus je les ai écoutés C'était des livres audio La souris encore ? T'as des problèmes ? Parce que je manigance quelque chose À toi ça leur apportera de l'argent Et à la souris une nouvelle vie idyllique Une ferme sur la côte où j'élèverai des poulets, des chèvres Mais ? Le propriétaire en demande une somme pharaonique grand Bayek Mais Dolos l'esprit de la ruse t'a envoyé pour m'aider à exécuter mon plan infaillible J'imagine qu'il y a des romains dans ton plan Et des contrebandiers Alors, ne veux-tu pas partager avec moi une dernière aventure grand Bayek ? Euh, pourquoi pas Grand Bayek ! Nous n'en avons pas encore fini Tu n'imagines pas ce qui sort des lèvres d'un romain quand on les mouille suffisamment de vin ? Ce bavard m'a dit que le navire des contrebandiers avait un nom de code Corvum nigrum, le corbeau noir Avant de venir à quai, le corbeau jette sa contrebande sur des hauts fonds Nous allons faire de toi un pirate Tu dois dérober le manifeste du quai aux romains Il nous indiquera le trajet du corbeau noir dans le port Je t'attendrai de l'autre côté des quais Ne te fais pas prendre grand Bayek ! Il y a des gens partout ! Merci Christ ! Le jeu a une ambiance assez sombre en fait Comme l'eau, c'est du, de toute façon c'est du Lovecraft Tu devais devoir être prudent Peut-être que les chasseurs devraient devenir des droits Tu vas tomber dans l'eau, tu vas tomber dans l'eau ! Ou pas, peut-être que tu vas mourir au sol J'espère que tu n'avais pas de préférence parce que du coup c'est raté Ça passe ! Ça passe ! Bah moi aussi j'aime bien l'ambiance C'est ça qui m'intéressait Alors le jeu n'est pas forcément très 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 réussi On va attendre un petit peu Bah c'est pas agréable Dites-moi que tout le monde du bruit Je suis pas là Je suis pas là Non mais ils m'ont vu quand même Non mais j'aime pas quand on me voit moi Le monsieur il avait dit voler Voler, voler, voler Voler, voler moi Attends 30 secondes Moi aussi je peux te toucher Ça brûle en tous les sens c'est pas grave Ah bah si j'avais tué les Ah bah c'est pas ce qui brûlait le monsieur Mais il t'a dépassé ou pas en fait pour l'instant Plus bon que toi tu bosses Il est parti de l'histoire qui se passe en présence en bancal c'est mon avis Ok moi je t'avoue que j'ai pas spécialement d'avis Parce que c'est une fiction de toute façon Donc ça me gêne pas et je suis pas Dis donc je suis pas un public qui aime bien titiller dans les coins Pas souvent en tout cas Tu joues en quelle difficulté Isa ? Alors ils ont dû jeter leurs importations illicites du côté de l'épave à l'est d'Apollonia Attends d'après le manifeste les romains ont déchiffré le code Ils la chercheront eux aussi Donc quelque part il triche Je suis un monsieur de Gauther moi C'est de la triche vous êtes pas à égalité Donc il t'a rattrapé que sur le chiffre Pas sur le reste Je vais revérifier Non mais il me semble il le dit toujours qu'il fait les joueurs faciles Parce qu'il est pas là pour la difficulté Donc je vois pas faire le jeu en En difficile en fait Au moyen Tu viens nourrir un bot de Pandore Ça y est Chacun la sienne ce soir Moi ça me va Bon ça j'ai tout eu Je suis palade Je suis palade Ha 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 Oh la 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 De toute façon c'était couru d'avance Eh mais attends tu vas pas te noyer toi Ah tu sais quoi Avant que tu te noies Il me manque un morceau de butin Non Non Ah On va aller par là bas J'aime bien la suite logique des messages Normal et lui en Attends 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 le moment où ça réalise C'est très rigolo J'ai bien aimé Je veux dire je veux dire Je veux dire Je veux dire Ah C'est нее allez je vais lui renvoyer le message je vais lui renvoyer le message pour lui dire que que si jamais il a envie de retourner au truc que tu avais vu Isa c'est prolongé je vois la cible on est haut ça rappelle que ce matin j'ai vu l'épisode 4 de 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 Sabrina je crois que c'était épisode 4 ou 5 je sais plus d'accord j'arrête GTO aussi pendant que je travaillais je suis des romains dans les rues ? les gens qui se permettaient en toute impunité de me cracher à la face ? non tu devrais utiliser ce butin pour acheter la ferme de tes rêves souris oui tout à fait faire du vin de mes vignes et du fromage du lait de mes chèvres et un jour nous boirons une coupe à notre amitié il y avait déjà le fromage de chèvre à l'époque des égyptiens tiens ta récompense je te remercie du fond du coeur ami Baguel le coeur d'un homme c'est son dieu au revoir Smintos Sympa ce personnage j'aime bien un peu paumé mais sympa j'aime beaucoup c'est ils ont ouvert une boîte de pendeurs là aussi hein ça va être le mot du moment toute principale il me reste 3 quêtes principales il me reste celle-ci à faire on est à combien ? on est à 30 ah bah ça va s'arrêter sous peu là c'est dommage de s'arrêter là maintenant tout de suite tout pour vous divertir comme quand tous les Power Rangers se réunissent ouais mais du coup ça fonctionnerait pas en fait à mon avis ça serait trop jeu vidéo alors que quand même ça reste quand même une histoire à Sanskrit et moi tu vois c'est comme si on mettait sur Darksiders et qu'on mettait un personnage de trucs alors que qu'on peut se revenir à un personnage qui est censé être mort 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 quoi tu vois il y a vraiment falloir que je pense qu'après ça je vais aller quitter parce qu'en fait je sais pas si on peut le voir mais il est tout blanc regardez à cause de la poussière coutre anti-pop avec l'humidité de ma voix enfin moi qui parle etc c'est tout blanc dans les deux sens et donc je pense que je vais le je l'enlèverai et je le remettrai et du coup vous avez dû entendre tous les pop pendant deux secondes origen orgaros karabra bonjour j'ai vu les graffitis on dirait que tu as un problème ça tu peux le dire mon champion l'ours de trace s'est enfoui c'est un tueur impitoyable aussi fou qu'une hyène en chaleur mais sa tête est mise à prix il fait tous ses gens facilement donc ça m'étonnerait qu'il est pris normal pourquoi on le compare à un ours ah si vite égyptien je ne t'engagerais que si tu me prouves que tu es capable d'étriper l'ours voyons comment tu te débrouilles face à mes meilleurs combattants si tu survis on en parlera il le précise régulièrement quand il joue pour l'histoire donc du coup il a promu de s'embêter comme un roi les meilleurs plats les meilleurs bordels peut-être préférait-il la liberté j'ai gagné ma liberté par mon sang et ma sueur dans l'arène pas en fuyant comme un lâche écoute je me moque que ce fils de chienne vive ou meurt mais il m'a volé mon épée celle que César m'a offerte lors de mon dernier combat Jules César tu connais un autre César ? allez les gars réservez à l'égyptien un vrai accueil à la romaine Bégin il a que pour l'histoire il n'est pas là pour le gameplay vraiment à proprement parler au départ enfin il me semble que c'est ce qu'il dit lui c'est pas mes mots à moi là c'est ce qu'il dit dans le Néon Nivant par exemple avec Yom Jiu mais l'ex en normal il n'est pas dur là je fais des bêtises dans le sens où il n'est pas dur c'est juste qu'il est compliqué je vais te suivre pendant mon temps t'as plus rien à me dire donc c'est long là c'est joli on peut profiter du décor un petit peu mais le décor on l'a vu plein de fois oui mais Bégin n'aime pas ce type de challenge un jeu vidéo c'est l'histoire 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 donc lui il n'a pas envie d'être embêté par le moindre truc qui pourrait être prise de tête en fait après là je suis en train de parler pour lui donc ça se trouve je raconte des très très grosses bêtises mais quand il avait attaqué Assassin's Creed Origins c'était déjà justifié là dessus et quand il avait fait son interview de Yongzio sur le divan pour la chaîne de Yongzio il avait redit en fait que pour lui tous les jeux c'était en facile direct en fait il ne se posait pas la question il n'était pas là pour rencontrer des difficultés il le dit lui-même qu'il n'a pas de patience en fait tout le dit tout le dit tout le dit tout le dit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu es un vrai guerrier Est-ce que ça te suffit ? Oui, pas besoin de fanfaronner J'ai entendu dire qu'une ferme avait été attaquée à l'est de Sirène Va voir là-bas Ce petit baiseur de chienne Il se laissera pas faire Je n'ai pas très envie de développer sur le sujet Gadoken Parce que C'est lancé des débats encore un peu compliqué Mais j'aime moi, on n'a pas un avis très très On n'a pas un avis similaire à ce niveau-là Et ça crée souvent des tensions Par rapport à ça Enfin des tensions Pas des grosses tensions de mon point de vue Mais On a souvent tendance à se A se prendre le bec un peu là-dessus Par rapport à l'histoire Aventure Histoire Un jeu d'aventure Un jeu d'aventure c'est un jeu Tu fais de l'exploration Enfin C'est pas le bon mot exploration Mais où tu vis quelque chose Etc, etc Les aventures Et bref On a une vision des choses différente Et du coup Comme aucun de nous deux n'a tort ou raison Et que c'est juste deux points de vue différents Et moi je fais partie du principe Enfin je parle du principe Que si le gameplay n'est pas agréable En général le jeu n'est pas agréable Peut-être qu'il a une bonne histoire Peut-être qu'il a des bons trucs Mais je parle du principe Que le gameplay peut être de merde Et que le jeu s'il a une bonne histoire C'est un bon jeu Même si là je parle encore une fois pour lui Donc c'est-à-dire Il raconte peut-être que de la paille Mais il précise très très souvent Que pour lui Je devrais arrêter de parler de ça Parce qu'il n'est pas là Pour s'expliquer de lui-même Donc je dois déformer complètement ses propos Et c'est très mal droit de même pas Les hommes sont autour Mais ça t'arrange Ah bah tu vois qu'est-ce qu'il s'est passé Bah voilà ce qu'il se passe On a des cousins à Crinière Qui essayent de nous attaquer Mais tu vas te calmer oui Et demain normalement du coup On attaque que l'autre Pour éviter d'être D'être trop embêté par Elex Ah embêté Encore une fois j'ai peur de trop râler Et je sors Darksiders 3 Je suis en mode Darksiders 3 Darksiders 3 Et du coup je On fera un petit peu de club clou On terminera Le mode histoire Bah Suns Raid Origins On attaquera les DLC sûrement Et ensuite on fera Bah on verra On verra ce qu'on fera Allumer le feu Il y a quelque chose là-dessous Un cap dissimulé Polymestor n'a pas tué ces gens Il l'aidait Peut-être qu'il a rejoint le village de pêcheurs Non Pour les tuer Jamais Ou Je l'ai On va Oh Je l'ai J'ai Je l'ai Je l'ai Je suis Je l'ai J'ai il faudrait avoir le le niveau exact de différence en fait entre facile et normal du coup comme ça tu peux mettre un nouveau niveau à atteindre genre si tu es 50 bah lui faudra qu'il soit 62 pour essayer de 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 rivaliser avec toi en termes de difficulté bonjour monsieur je cherche un gladiateur l'ours de trace un autre homme de main du laniste combien t'as-t-il offert pour m'égorger il ne veut que son épée récouverte de mes tripes comment tu m'as trouvé les paysans je suis navré polymester tous tes amis sont morts sur entre du laniste je lui ai donné ma vie maintenant je vais prendre le ciel je crois qu'il m'en veut lui j'ai jeté l'épée dans la mer prend là cette saleté ne m'a apporté que le malheur on y va c'est joli là j'aime beaucoup ce cette eau ça me donne tellement envie de nager en fait faudrait que j'arrête bah justement on n'a pas le ratio coucou dj comment ça va tu es déjà le vaster si peut-être pas encore couché peut-être que tu n'arrives pas à dormir je sais pas tu parles pas assez ils apportent soit ta boîte de bonheur bah non mais non parce que les points gagnés la plupart du temps faut tuer des gens etc si la difficulté est plus élevé tu mets plus de temps à tuer les gens donc tu gagnes des points moins vite même si tu gagnes le même nombre de points d'expérience si tu mets 10 minutes dans un combat là où en facile t'en mets deux il faut que j'aille voir polymester forcément ça change quoi ça enlève aussi le nombre de fois où tu peux recommencer etc donc bon c'est ça qu'il faudrait calculer maintenant c'est l'intérêt du truc savoir quelle est la différence ça se trouve il n'y a quasiment pas de différence en fait entre le mode facile et le mode normal de quoi moins vite mais plus facilement finalement c'est tout le temps les mêmes missions tout le temps les mêmes trucs je pense qu'en fait ce qui change le plus c'est la difficulté des soldats j'ai réussi à faire un coup spécial pas encore au lit mais quelle idée c'est bon ils sont tous morts bah 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 pardon je veux tous dans le micro en plus mais les dégats que tu encaisses aussi j'imagine garde l'épée de César elle appartient à ceux qui se battent pour la liberté et l'honneur merci je m'en servirai pour châtier les injustes jamais les innocents et toi que vas-tu faire pêcher réparer mes filets et me trouver une petite femme bien en chair je compte bien en profiter de cette nouvelle vie donc t'as plus de mal à détruire les ennemis plus de mal à rester en vie donc du coup ça fait que pour un ennemi pour un même nombre d'ennemi tu vas peut-être prendre plus de temps en normal qu'en facile après il y a le joueur qui fait beaucoup aussi mais oh bah je crois qu'on est bon là c'est ça il me reste plus que ce mec on l'avait déjà fait 5 mètres on verra ça demain bonjour Trinita comment vas-tu le monsieur m'embête bah non ça va j'ai tué tout le monde il n'y a plus personne qui m'embête il est 383 points je peux presque monter de niveau il n'y a pas quelqu'un qui veut mourir s'il vous plaît s'il vous plaît j'y vais il reste tellement peu de points là si je peux marquer des points en tuant des gens genre là ouais mais du coup là tu l'êtes trop Kadoken si la comparaison est impossible ça veut dire que jamais BG ne pourra rattraper Isa si la comparaison est impossible alors que là le but de jeu c'est quand même de pouvoir les comparer ils sont où les ennemis je ne sais même pas où est-ce qu'ils sont d'être un peu plus loin par là-bas j'ai senti un ou deux parce que selon le point qu'ils me rapportent je monte de niveau c'est où si je ne suis pas parti du bon côté si mais c'est plus par là un morceau de fromage qui sourit c'est original ça cri diaboliquement demain BG il va partir en live il va s'en prendre plein la figure le pauvre j'aurais mieux fait de me taire 23 yes il manquait tellement peu et voilà niveau 47 en new game là on n'est pas prêt de terminer Assassin's Creed Origins puisqu'il reste encore tous les DLC même si on est à deux lois de la fin de l'histoire à deux doigts à deux doigts pas deux lois à deux doigts de la fin de l'histoire donc on va terminer Assassin's Creed Origins un jour on va continuer Jurassic World après là et demain même si on devrait continuer du LX j'ai envie de faire autre chose donc du coup je ferai du Call of Cthulhu que vient de m'offrir Christ voilà là j'aime de moins en moins moi la vache qui rie par contre quand j'étais petit j'adorais ça mais là comme le Kiri quoi j'ai six points mais je sais pas où il est placé j'ai grave docteur c'est un peu plus mystique ça dépend où est-ce qu'on entend moi j'ai envie de dire c'est un peu plus mystique mais ça s'écrit et ça change tout quand même Cthulhu c'est un peu plus mystique et là on a Call of Cthulhu Call of Cthulhu tu sais on pourrait My Little Pony ou un truc dans le genre ça fait des dessins animés Call of Cthulhu 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 Call of Cthulhu Call of Cthulhu Ouais, je tue lui, pardon. J'arrive pas à le dire, je suis tellement perturbé entre les deux. Oh là là, call of, je tue lui. On fait quoi après ? Ah oui, je peux adopter les animaux. Les ennemis, c'est... Là, c'est écrit quoi ? Nématique édéo, l'absence de détection des assassinats successifs rapporte des XP bonus. Ça pourrait être intéressant pour gagner des points en plus, mais voilà. Ah non, j'ai n'ai pas un que j'ai vend... Führer l'Arc. C'est celui-ci ou celui-ci ? Celui-là, je crois. Ça me plaît, ça, ça me plaît ! Bon, du coup, on va quitter cette rediffusion. Ici, on va changer de jeu. Bah, parce que c'est le principe de Ch'toulou. Ch'toulou, c'est une grosse bestiole avec des sortes de pattes d'oiseau... Peut-être pas des pattes d'oiseau, je sais plus. Mais bref, c'est un personnage avec des... une tête de pieuvre, des machins de pieuvre, comme ça. Et puis après, il a des petites ailes. Il est très, très, très grand, normalement. Et il est glauque. Il est très, très glauque. Voilà, c'était Ch'toulou. Bref, du coup, j'espère que cela vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouvera très, très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur Frappesitéjeux.fr et passez une agréable fin de journée. Allez, prenez soin de vous et à ciao tout le monde. Salut ! Sous-titrage ST' 501